Olaf Makalu, Olaf Makalu, Olaf Makalu Je suis contente, moi, mais sans plus. En tout cas, si on ne l'avait pas eu, j'en aurais pas fait Johnny's. Ouais, moi, pareil que chanteur. Ouais, ben moi, c'est pas un set d'or qui va me changer, c'est vrai. Bon, on ne va pas tourner 10 ans autour du pot. À part moi, qui c'est qu'il emmène chez lui ? Moi, je veux bien, si ça vous débarrasse, je veux bien le prendre. Non, mais vous avez des enfants tous les deux. Ils risquent de se blesser, les enfants, alors que chez moi, pas de problème. J'ai un truc, j'ai un truc là pour départager. À part moi, qui c'est qu'il y a une cheminée ? Moi. Attends, on a bossé des milliers de fois chez toi, je n'ai jamais vu une cheminée. Tu l'as planquée où sous le salon ? Mais si, j'en ai fait construire une dimanche au cas où, alors arrête. Ah, ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Ça, on m'avait dit qu'il y avait une surprise, mais alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Surtout que je ne suis pas tellement récompense, moi, comme garçon. Tout ça, c'est bien. Ça, je suis vraiment heureux, merci. Au fond, finalement, les récompenses que le métier te décerne, ça n'a pas d'importance, vraiment. Ce qui est important, c'est de savoir qui tu es, au fond, de toi. Et ça me fait vraiment plaisir. Alors là, ça, c'est super. Ça te fait plaisir, Michel, ça nous fait plaisir aussi. Oui, puis d'autant que je viens de me faire construire une cheminée et que je ne savais pas quoi mettre dessus. Ça, ça va être impeccable. Puis avec la petite antenne, on doit bien recevoir toutes les chaînes. Pas sur la première, peut-être, mais... Je suis vraiment très heureux, merci. De rien. Sous-titrage ST' 501 En direct du pavillon Gabriel, 9 avril Gabriel, 75 minuit de Paris et en public, Lénine, l'émission numéro 42. Avec, pour vous accompagner tout au long de cette soirée, Celui que les nuls ont personnellement tenu à sectoriser aujourd'hui, Celui qui était déjà parmi nous le 16 mars dernier, Et qui a tenu à revenir pour notre plus grand plaisir, Mesdames et Messieurs, Michel Blanc. Merci. C'est vraiment, alors... Vraiment, Je suis très ému. Vraiment, c'est... Vraiment, c'est... J'ai rien préparé. Je ne m'y attendais pas. C'est vrai. C'est vrai. J'étais venu... J'étais venu simplement pour jouer la comédie, comme ça, Et puis alors les récompenses tombent, c'est merveilleux. J'ai... Ah oui ! Oh, c'est formidable. J'ai même eu un coup de téléphone de Gérard Lanvin, déjà, Je remercie beaucoup Gérard, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Alors, ça, c'est super, parce que... Bon, ils m'ont remis ça, simplement, comme ça, tout bêtement, Sans chichi, sans rien, je suis rentré dans la loge. Ils étaient là, et pas de cérémonie, ils m'ont remis ce truc-là, ils étaient... Dominique Farugia était en peignoir, on voyait ses énormes couilles, c'était... Aucun chichi, rien. Plus jamais, ça. Plus jamais. Oh, finalement, qu'est-ce que c'est difficile de remercier. Enfin bon. L'invité musical, ce soir... C'est pas beau, hein ? L'objet est pas beau, le geste est pas beau, je suis très déçu. Vraiment très déçu. L'invité musical, ce soir, c'est Momastod. Qui jouera en direct, live, deux titres, évidemment. Non, parce que c'est vrai, les nerfs, ça monte, ça monte, puis à un moment, on peut plus... C'est vraiment difficile de remercier. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? La cuisine française est la meilleure cuisine au monde. Cette cuisine, je l'aime. Et quand on aime, on partage. Et je dirais même plus, quand on aime, on ne compte pas. Ne dit-on pas, charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Il ne faut pas se mentir. Après la pluie, vient le beau temps. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il ne faut pas courir de lièvre à la fois. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Depuis-toi, mon chéri, tu vas louper ton rendez-vous ? Oui. Je te rappelle tout à l'heure, d'accord ? D'accord, ok. Si cet homme avait eu un obérator sur lui, il aurait été prévenu qu'en quittant le bureau, il n'avait pas mis ses vêtements, mais ceux de sa scrétaire. Obérator sans témoin. Comme je dis toujours, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je veux mon épédard. Voilà, tu l'as ton épédard. Bon, alors, comme on disait tout à l'heure dans « L'argent ne fait pas le bonheur ». Je t'ai mis... L'argent ne fait pas levir. C'est bon, allez. C'est bon, allez. Je t'ai mis à « Herpès, Paris » Bien Malachy ne profite jamais, 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 jamais ! Beaucoup, c'est pas assez, trop, de l'encombe. Bon, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Badoua Fuka, il y a une vie après le repas. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe ! Eh bien, salut les ados ! C'est donc Jeunes et branchés, votre magazine, le magazine pour les jeunes, par les jeunes. Nous allons parler de ce qui intéresse les jeunes. Alors évidemment, bon, on a tous 40 ans. Mais, le problème n'est pas là, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est d'être jeune dans le cœur. Ouais, en plus, ça fait super longtemps qu'on fait des émissions pour jeunes. Donc bon, on a un peu, tu vois, par exemple, si un mec de 17 balais sera trop jeune pour faire l'émission pour jeunes, il n'aura pas, disons, l'expérience de la jeunesse. Et bien, oui. Être jeune. Être jeune, c'est facile de rester ses printiles. Notre sponsor à qui on dit ? LUSA ! Ce qui veut dire salut en jeunes. Ouais. Bon, alors, les jeunes, tout ça, le lycée, tout ça, les jeunes et le lycée, tout ça, c'est vrai que c'est lourd. Tu devrais mettre un peu de verlan, ça fait plus jeunes. Relou. Voilà, ça c'est jeunes. Bon, c'est vrai que les jeunes et le lycée, tout ça, c'est relou, quoi. Ouais. Alors toi, Cyril, par exemple, t'es en seconde. Ouais, bon, c'est vrai que c'est super relou d'avoir 40 ans et d'être en seconde, quoi. Ouais. Bon, alors, c'est quoi les probes ? Bon, les probes, je veux dire, c'est les mêmes probes que les jeunes de 20 ans, vu que, bon, c'est comme toi, tu vois, je veux dire, bon, on a tous 20 berges dans la tête, quoi. Tu vois, Florian aussi, toi, t'es resté super jeune. Ouais, bah, tu peux avoir une femme et deux mots, mais avoir six ans dans la tête, quoi. Bah, ouais. Cela étant dit, quand même, t'as pris un petit coup de vieux, parce que moi, je me rappelle d'une émission où on avait été obligés de changer tes couches parce que tu t'étais pissé dessus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est à cause de toute l'époque, là, qu'on vit, tu vois, c'est super dur dans le monde. Ouais. C'est ça qui t'a donné conscience de ce problème, quoi, c'est les méga-propes de l'actu. Hein ? C'est les méga-propes de l'actu, quoi. Bah, la Yougo... Oh, putain, il est lourd, lui, hein. C'est la Yougoslavie, les problèmes de la giga-actualité. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que la Yougoslavie, ça m'a vraiment appris à... Est-ce que je devais plus me torcher le cul avec du coton et du lait démaquillant, quoi ? Ouais. C'est comme les jeunes et la police, tiens, par exemple. Voilà, ça, c'est un truc, ça, c'est super navrant. Ouais, c'est super navrant. C'est des rapports super navrants. On va regarder un reportage super navrant. Oh ouais, c'est super... Quoi, quoi, quoi ? Vous voulez m'arrêter parce que je suis jeune, c'est ça ? Non, pas du coup. Salaud ! C'est ma jeunesse qui vous emmerde, hein. C'est à vous, la Mercedes, là ? Ouais ! Vous pourriez la dépasser, elle gêne. Ah ouais. C'est là, voilà. Eh oui, voilà, eh ouais. C'est super navrant, cette espèce de racisme anti-jaune qui est encore très présent dans la rue, hein. Par exemple, bon, toi, Cyril, qu'est-ce qui te gêne dans la société des adultes, toi ? Bon, moi, si tu veux, ce que j'ai envie de dire, bon, un peu aux grands qui nous écoutent, c'est... C'est ne nous pousser pas à faire le plein de nos scooters avec de la révolte, je veux dire, parce que, tu vois... Ouais, mais la haine, elle sera au bout du tournant à droite à fond. Ouais. D'ailleurs, Léou le disait, hein. Don't get full again, c'est-à-dire on sera plus à voir. Ouais, ouais, et Dylan aussi le disait. Ouais, ouais, ouais. Et chaussettes noires aussi, faut pas oublier chaussettes noires. Dans Laissez-nous twister, les mecs, ils avaient tout compris, hein. Ouais, ouais. Attention, attention. Bon, Vanessa, alors, c'est le moment de ta rubrique beauté, jeune et jolie. Ouais. De quoi tu nous parles ? Ben, je voudrais parler du lifting et des conséquences post-opératoires. T'as rien de plus jeune. La rubéole ? Ben, entre les deux, alors. Les problèmes de peau ? Ben, l'acné, va pour l'acné. D'accord. Ne vous en faites pas si vous avez la chetron pleine de boutons, c'est pas grave, ça passera avec l'âge. Je me souviens, à 17 ans, j'étais comme vous, avec mon porte-plume, mon petit encrier, ma petite blouse grise. Je prenais le matin ma calèche et j'allais doucement. Non, attends, Vanessa, là, excuse-moi, mais t'es giga longue, là, hein. Excuse. Bon, alors, on n'a pas trop de temps parce que là, maintenant, on a une super séquence éclate. Avec Henry, enfin, Kevin. Kevin va nous faire une giga démo de skate. Ah, ouais. Je comprends pas. Oh là là, c'est une démonstration de skateboard. Ah, voilà. Kevin. Attends, Ludo, juste deux secondes, parce que comme Kevin, il s'est déboîté l'épaule en faisant du breakdance, on pourra pas être là, quoi. Non, mais ça, c'est giga con parce que... C'est giga la vie, hein. Ouais, mais c'est pas tous les jours giga facile non plus. Ouais, c'est surtout que quand t'as giga 75 ans, t'évites le breakdance, tu vois. Bon, bah écoutez, alors, j'ai bien peur qu'on soit obligés de nous quitter. Vous quittez aussi, on va tous se quitter. Donc, on va faire un giga au revoir et puis on va aller se faire un giga gigaud, nous. Ouais, ouais, ouais. Allez. Applaudissements Madame. Madame, avec une lessive ordinaire, votre linge ne retrouve pas l'éclat du neuf, ni les couleurs des premiers jours. Si ? Ah, pardon. C'est pas grave. Je crois que c'est grâce à moi qu'on l'a eu parce que la coiffure, c'est vachement important. Pas de beau maquillage, pas de belles émissions. Faut pas se le cacher. Je veux pas dire, mais sans les accessoires et les effets spéciaux. C'est pipo et compagnie, hein. Tu m'étonnes. C'est évident, c'est grâce à la qualité du son. C'est de la stéréo, dans une régie entièrement numérique, diffusion avec le satellite, en D2 Mac Paquet. Alors, le D2 Mac Paquet, qu'est-ce que c'est ? C'est une norme qui permet... Si les gens entendent pas dans la salle, pas de rire. Pas de rire, pas de tête d'or. Je dirais les fausses pubs y sont pour beaucoup. Au moins 70%. Il y a quelques années, je m'étais occupé de la Pologne. Les gens s'enfuyaient en hurlant. Il y avait des morts. Des femmes, des enfances. C'était beau. Et puis, quand on a occupé la France, les Juifs, les communistes, les pédés, tout ça, hop ! On raflait, on torturait, on génocidait. Tout ça pour faire le bien. Mais personne n'a jamais voulu me croire. Ah ! Ah, vous vous rendez compte ? Si à l'époque, j'avais eu un caméscope, Natachi. Caméscope Natachi contre la mémoire qui s'enfuit. Il y a rien à vous ! Madame, mademoiselle, monsieur, mon général, bonsoir. Je suis Jean-Émile Crémieux, responsable de la liaison entre les armées et les civils. À partir de maintenant, je vais remplacer votre speakerine. Alors, demain matin, réveil en fanfare, déciseur, avec les meilleurs vidéogags du 32e régiment parachutiste de marine de Pau. On commencera par, évidemment, le lit en portefeuille, l'habit au cirage, le tout bourré à la bière. Ça sera présenté par le commandant Deban et le lieutenant Montiel. Mais tout de suite, ce sont les petits gars, les petits gars du groupe Mambastod, qui vont nous chanter, nous interpréter, on peut le dire, leur nouvelle marche qui s'appelle Stormy. Rapport ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 guitar solo Life is filled with so much confusion For the world that we live in Good God For the world that we live in For the world that we live in Sous-titrage ST' 501 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 Dimanche, on peut s'appeler Bromslavas Kouzmikas Sous-titrage ST' 501 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 On est donc obligé de tout lui marquer. Regardez. Bon alors, qu'est-ce qu'ils m'ont mis aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils m'ont marqué ? Alors, ah voilà le petit bout de papier. Alors, ouvrir la valise. D'accord, j'ouvre la valise. Quoi maintenant ? Fermer la valise, ranger le post-it, partir en moonwalk. Bon, je ferme la valise. Voilà, je vais ranger le post-it, je vais le mettre ici. Et je parle en moonwalk, Michael Jackson. Oui, si on a bout de rose, tous nos voeux de réussite. Le vendredi. Vendredi, Jean-Marie Le Pen, le leader du Front National, a déclaré « Je n'ai rien contre les gens de couleur, à condition que ce soit de jolies couleurs, comme par exemple le rose et le blanc. » Ah, leader. Oui, et puis nous rappelons aux électeurs du Front National qui nous ont écrit pour nous demander de leur témoigner du respect, qu'on les emmerde avec beaucoup de respect. Du sport, je parle. Du sport, du sport à présent, avec du rallye en direct live, puisque nous allons retrouver Régis dans notre série. Régis, c'est un con. Aujourd'hui, Régis fait du rallye. Regardez. Régis ? Régis ? Oui, je vous écoute. Oui, attention, je vais prendre la gauche. Et là, je vais prendre le virage à gauche, je vais prendre la droite. Non, merde, à gauche ou à droite ? Je ne suis plus... Oui, merci, Régis. Formidable, le samedi. Samedi, une constatation à force de nager avec une pince sur le nez, Muriel Hermine a les narines qui se croisent. C'est ce qu'on a appris de source sûre. Donc, l'image de la semaine, Pénélope. Bien, c'est un petit peu l'image de ma semaine, puisque je vais vous montrer la fille de ma copine Josiane. Ah bon ? Merci, Pénélope. Autre chose ? Non, non, merci, tout va bien, je suis fatiguée. Oui, c'est vrai, je suis vidé aussi. Oh, on arrête ? Prochaine édition, prochaine édition, merci, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Non, c'est sûr qu'avec Moustique, on écrit énormément. On ne remet pas en question la qualité d'écriture des nuls. Non, le problème n'est pas là, mais je crois qu'avant tout, ce sont des interprètes. Oui, tu as raison Alexandre, mais il ne faut pas généraliser, tu vois. Quelque part, ce 7 d'or, je le dédie un peu à mon fils. Bon, allez, je vous prends tous en photo, là. Allez, rapprochez-vous, vite, vite, vite. Allez, allez, allez. Le 7 d'or, la classe. Le truc doré, là, en ferail tordu, là, sans les décors. Le 15 ? Mais les nuls sont palibles, le 15. C'est grâce à toi qu'ils ont eu le 7 d'or. Quand ? On en a eu un de 7, le 7 d'or, là ? C'est pas Vidali, Kent, Duchesne ou Lodou qui vont contredire sans nous, faut pas rêver. C'est à moi maintenant, ça y est, là. Bon, c'était quoi la question exactement ? Et puisqu'on me demande mes dernières volontés, je l'affirme bien haut, je joue mal. Non, je raconte mal, non. Bon, allez, raconte, raconte. Non, non, je raconte mal, non, non, non. Eh, celui-là, elle, 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 elle. Bon. Bonsoir, madame, mademoiselle, bonsoir, monsieur. Si vous la connaissez, vous m'arrêtez, hein ? Oui, oui. Tiens. Alors, c'est l'histoire de Toto. Celle qui va devenir la grande Toto. Toto Chanel. Toto est là avec sa maman. Et Toto est inquiet. Toto est inquiet. Et Toto dit à sa maman, Maman, est-ce que c'est vrai que j'ai une grosse tête ? Et sa maman qui est là, qui est tout près, mais pas très loin, un petit peu sur sa gauche, lui dit, Toto, non. Non, Toto, tu n'as pas une grosse tête. Prends ton béret et va acheter 5 kilos de pommes de terre. Voilà. Je vous ai dit, je réponds mal. La semaine prochaine, dans Musique au prix, Ève nous parlera du pétomane gigou. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Imaginons que ceci est une banane. Alors, regardez, c'est très simple. Hop, mettez comme ça. À vous la folie du délire des joies de l'amour, puisque c'est aujourd'hui donc la journée mondiale pour le CID. Alors, profitez un petit peu. Soyez prudents. Même l'hiver, restez couverts. Tout de suite, en direct live, le deuxième titre des Momastod intitulé Pray No More. Excellente soirée à toutes et à tous. Pray, pray, pray no more. Sous-titrage Société Radio-Canada Pray No More. And people keep walking Oh, then the class gets Pray No More. Pray, pray, pray no more. Ooh, yeah. Oh, yeah. Come on. Pray, pray, pray no more. Yeah. I don't like the way that I'm feeling Oh, Bob surround my heart And I don't even know what to see And I don't even care And I don't even care Ooh, 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 ooh Hey. Quite a pointy, my boy Cryin' Sous-titrage ST' 501 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 La semaine prochaine Et comme chaque semaine Sous-titrage ST' 501